tous mes rêves d'enfance se réalisaient en fait je rêvais d'être chanteur j'étais chanteur je rêvais très grand c'est devenu très grand j'avais tout qui allait j'avais de l'argent je réussissais mon métier je réussissais avec avec mes amours la chanson ça réussissait super et toutes les coïncidences comme l'univers qui s'ouvre pour faire exactement ce que je veux mais moi je gardais en moi l'idée que j'étais pas à la hauteur j'avais encore ce truc depuis tout petit je suis pas à la hauteur j'avais une sorte de culpabilité j'osais pas admettre que c'était si facile en fait c'est comme si je me sentais bizarrement redevable à je sais pas qui à mes parents et à ce que mes parents veulent dire un peu en porte à faux d'être heureux quoi que ce soit facile tu sais c'est tellement fort cette idée dans la société qu'il faut souffrir c'est à la hauteur pas mérité coupable machin le gros truc lourd et tout pourquoi je me sens pas bien je suis angoissé c'est quoi cette angoisse quoi je suis allé explorer en fait le désespoir parce qu'il était toujours là je fais bon ok on y va trop dur de résister à ça donc j'y suis allé en plus de ça comme j'avais pas trop confiance en moi donc je me suis dit je vais explorer l'artiste comme les artistes que j'aimais bien c'était des authentiques c'était brel c'était brassin à l'époque c'était très brel c'était aller je vais me couper le j'explorais ce truc là quoi j'ai là j'ai atteint des trucs très 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 glauque très glauque très glauque à un moment je pensais vraiment que c'était la fin quoi c'est à dire je regardais vraiment la fenêtre de très près quoi je retournais chez mes parents j'ai laissé mon appart c'était oulala c'était pas sympa et cet ami on s'intéressait ensemble aux histoires de psy de psychothérapie de psychanalyse on aimait bien ce genre de choses puis un jour il vient et il me dit laurent je vais pas te faire la morale je vais pas te la faire du tout mais j'ai une question à te poser mais surtout ne me réponds pas est-ce que tu veux aller bien alors moi j'ai évidemment il m'a dit non ne me réponds pas et il est parti et ça a été un déclencheur énorme quoi parce que je me suis aperçu qu'après toute cette traversée de l'obscurité ce que j'avais vu en moi c'était mon degré de mensonge à moi même je réalisais pas à quel point je pouvais me mentir devant la glace je jurais des trucs et c'était pas vrai en fait je veux pas aller bien la première réponse et c'est la souffrance que j'avais dans ma vie liée à à me comparer tout le temps c'est à dire j'étais tout le temps en train de regarder ce que les autres ont que je n'ai pas cette personne elle est plus à l'aise que moi cette personne elle parle plus vite que moi cette personne raconte plus de blagues que moi et donc du coup bah j'étais en fait tout le temps frustré de ne pas être assez j'étais mal dans ma peau j'étais timide j'arrivais pas à m'exprimer j'arrivais pas à oser plein de choses et en parallèle de ça je me disais mais en fait ça sert à quoi de vivre donc si si j'arrive pas à être heureux si j'arrive pas à faire ce que j'aime et si j'arrive pas à être en lien avec les autres et ben en fait autant autant me suicider au bout d'un moment je me suis dit donc si je si je change rien rien va changer donc c'est soit je me suicide et je le fais vraiment et je vais au bout soit je change quelque chose et si je faisais des petites choses tous les jours qu'est ce qui pourrait se passer si j'expérimentais de de parler en public d'aller parler à l'inconnu il ya une phrase moi qui me parle énormément aujourd'hui que j'adore transmettre et partager au maximum partout où je passe c'est en fait je ne sais pas ce qui est possible ou non alors je décide d'agir comme si tout est possible quand il ya une personne qui me dit mais je sais pas si je vais réussir ce truc là je sais pas si je peux le faire je sais pas si je suis en capacité de le faire j'adore lui poser la question est ce que tu es à 100% certain que tu ne peux pas y arriver et en fait la réponse elle est non c'est vrai en fait une petite partie de moi qui croient que c'est possible d'abord est ce que tu es ouvert la possibilité que ce soit différent et là tu vas t'apercevoir en général non quand je vois que je tiens mon drame c'est ce que m'a dit mon copain est ce que tu veux aller bien j'ai dit oui mais en fait je mentais je tenais à mon drame ça c'est la plus grande clé quoi je tiens à aller pas bien évidemment par confort j'aime bien être sur la faute des autres c'est mon premier amour sur la faute des autres surtout de mes parents c'est pas de ma faute quoi je fais au mieux c'est pas de ma faute à un moment tu en as marre de ce truc là tu dis il ya peut-être une autre solution les bouddhistes disent une chose par rapport à la souffrance ils disent que ça peut être comme un aiguillon qui nous oblige à sortir la tête hors de l'eau et un moment une situation peut être tellement insatisfaisante qu'on a deux solutions soit se laisser écraser par la souffrance soit essayé justement de s'en extirper je me suis fait mettre à la rue bon j'étais relativement jeune j'avais 19 ans j'étais technicien en entreprise je faisais un métier que je détestais je n'aimais pas du tout ma copine venait de me quitter avec mes parents c'était épouvantable et je venais de perdre mon travail je savais pas très bien où aller derrière moi j'avais plus de j'avais plus d'endroits pour me réfugier je suis fait agresser plusieurs fois dans la rue je me suis fait voler de l'argent j'étais en train d'errer dans les rues j'ai croisé un vieux copain qui lui est en foyer de jeunes travailleurs elle me dit écoute viens avec moi puis c'est comme ça je me suis retrouvé en foyer de jeunes travailleurs même dans cette situation j'avais toujours tendance à regarder le bon côté des choses parce que pour moi une chose négative ce n'est pas forcément négatif la vie essaie de me pousser à voir les choses autrement bien sûr c'était pénible le corps souffre le mental souffre mais au delà de ça ça me donnait l'opportunité c'est une façon de me dire c'est pas par là qu'il faut aller il me restait à l'époque c'était encore des francs il me restait 50 francs j'avais pris un billet de train et je suis monté à paris je savais pas du tout ce que j'allais faire à paris mais mon intuition me disait va à paris j'ai dit dès qu'il ya des opportunités là bas j'ai frappé un peu à toutes les portes parce que je voulais je voulais d'abord des réponses le moi que nous croyons être c'est une conscience de soi qui est une image quoi quand on dit je voudrais savoir qu'est ce qu'ils pensent de moi le moi dont on parle c'est l'image que j'ai de moi c'est pas moi en fait on sait pas qui on est on sait pas qu'est ce qui fait quoi en moi on sait pas la grande souffrance c'est qu'on croit qu'on sait lâcher vos certitudes vos richesses vos tout le reste c'est vos certitudes de comment ça marche ouvrez vous à la possibilité que vous savez pas comment ça marche mais un adulte sa plus grande peur c'est de dire je sais pas quand j'annonce je ne sais pas je m'ouvre la porte à la connaissance alors je me dis à quoi ça sert d'avoir raison quoi je m'aperçois que toute ma vie c'est pour avoir raison et avoir raison c'est ma souffrance les croyances sont créatrices de limites je le vois tout le temps et je suis attentif aux croyances c'est à dire que les gens parlent ils vont vous dire des réalités la vie c'est comme ça de façon mais de façon la société c'est la cata ça c'est une phrase qui ne veut rien dire qu'est ce que c'est que la société d'abord la société de qui la société d'où quelle société le pilier de l'ego c'est victime je suis un petit truc le grand univers à l'extérieur je suis petit victime si tu continues de dire c'est pas de ma faute tu continues de déclarer la victime et il n'y a pas de problème avec ça c'est une expérience mais ne t'attends pas à avoir des grandes révélations de créateurs si tu es en train de maintenir victime point final il y aura des gens pour qui ça sera un outrage mais qu'est ce que tu veux toutes les excuses en soi qu'on se raconte elles ont un sens on se raconte pas une excuse par hasard si je me dis oui mais moi je peux pas parce que j'ai des enfants c'est parce que vraiment j'ai des enfants et on va pas se mentir des enfants c'est une complexité de personnes se dit oui mais moi j'ai pas l'argent on va pas se mentir ne pas avoir l'argent c'est une complexité là où en revanche c'est faux c'est de se persuader soi même que parce que j'ai cette complexité ça n'est pas possible et la question en fait qui casse l'excuse j'adore poser c'est est ce qu'il existe au moins une personne sur cette terre qui avec les mêmes circonstances que toi le fait ou peut le faire la réponse est toujours oui donc moi ce que j'aime avec les excuses c'est de dire ben c'est pas qu'elles sont fausses elles ont un sens mais elles sont pas vraies non plus elles sont ni vraies ni fausses en fait c'est moi qui choisi de l'histoire que je vais me raconter à moi même il ya une idée qui est très répandue dans le monde c'est je crois ce que je vois je pense que je vois et ben je vous invite à retourner l'idée je vois ce que je crois jouer avec cette idée là et là vous allez avoir toutes les réponses à toutes ces questions là si j'ai pas des réponses moi pour quelqu'un quoi je me suis juste j'ai juste joué avec l'idée qu'en fait j'étais responsable de voir ce que je voyais comment par la croyance et parce que je demandais je vais vivre ce que je décide de croire donc la question que je me suis posée c'est qu'est ce qui fait qu'une personne à l'énergie ou pas et qu'est ce qui se passerait si j'expérimentais de gérer mon énergie intérieure parce que finalement si ça vient pas de l'extérieur ça vient pas de mon chef mais juste de moi qu'est ce qui se passerait si je m'entraînais en moi à créer l'énergie je suis docteur en médecine j'ai exercé la médecine pendant 25 ans la médecine que je qualifierais une médecine de famille pendant toutes mes 25 années d'exercice je me suis toujours spécialisé dans tout ce que je trouvais au niveau médecine ostéopathie nutrition etc j'ai regardé aussi pas mal la symbolique des maladies la pnl je me suis beaucoup intéressé aux effets de la prière sur la santé aux prières toutes toutes religions confondues après ça tout ce qui était aussi puissance de l'esprit et puissance de l'énergie et c'est vrai que je voulais trouver vraiment des solutions complémentaires je dis bien complémentaires à la médecine conventionnelle pour aider mes patients à s'en sortir du mieux qu'on pouvait les physiciens quantiques le disent bien c'est qu'au départ on a commencé à s'intéresser à la matière et puis on s'est aperçu il y avait des choses qu'on comprenait pas très bien donc on a commencé à creuser ils se sont aperçus qu'ils ont et sont tombés sur l'énergie l'énergie va se concentrer va former des particules les particules vont s'associer pour former des atomes puis des protéines puis des cellules puis des êtres humains mais aussi quand on a commencé à voir que l'énergie et la matière c'était les mêmes choses en fin de compte c'était deux aspects différents du même élément un peu comme peut être la vapeur et l'eau et bien à ce moment là on s'est aperçu que pour diriger tout ça il fallait une information ça nous a montré que notre pensée agissait sur la matière et après ça il ya eu les d'autres travaux qui sont célèbres maintenant de Masuru Emoto qui nous montrait bien que l'intention la pensée qu'on envoyait sur un verre d'eau provoquait dans ce verre d'eau des cristallisations qui étaient différentes selon que la pensée était d'amour ou une pensée négative et destructrice en médecine tout simplement on sait très bien que la pensée agit sur notre corps on sait déjà l'effet placebo qu'est ce que c'est effet placebo c'est l'effet de notre pensée sur le corps tout simplement la passion croit au traitement qui lui est donné et simplement ça fait 30% de tous les résultats positifs de toutes les médecines médecine conventionnelle médecine naturelle médecine énergétique toutes bénéficient de cet effet placebo et puis après ça même la sophrologie l'hypnose ils font que passer l'induction et l'esprit de la personne va agir sur le corps comme on met la personne en plein état modifié de conscience tout ce qu'on lui passe à ce moment là elle le prend tout de suite et elle agit l'hypnose elle va vous permettre de sortir d'un comportement routinier c'est une intention qui est posée et il ya plein de manières d'y aller donc c'est souvent une manière de parler mais ça peut aussi être une manière effectivement de regarder les gens on va leur donner l'indication de focaliser leur regard sur quelque chose et déjà l'état de conscience se décale on déverrouille un peu le système moi je suis comme ça moi je stress moi je moi je pense comme ça moi je fais si moi je fais ça moi de toute façon ça sera toujours comme ça et puis j'ai peur de site ou les scénarios au moment tôt et donc on va contacter avec votre inconscient et votre inconscience c'est mieux que vous et on va mobiliser ses ressources donc en gros en posant une intention dans votre inconscient pour vous aider à résoudre telle ou telle problématique ça flexibilise le champ des possibilités autour et les choses devraient se manifester dans une réalité plus concrète je te propose juste d'être attentif à ce qui se passe autour de tout comme si chaque bruit tu sais les bruits de la nature autour chaque son t'accompagne vers un état différent si à un moment donné tu poses une intention quelque part et instant après instant respiration après respiration c'est comme si cet état peut s'approfondir de plus en plus de mieux en mieux accompagné avec tout ce qui serait intéressant pour toi de vivre maintenant alors je vais compter de 5 jusqu'à 0 et lorsque tu tendras le 0 ce sera le signe que tu es dans un état d'hypnose avec le 5 attentive à ma voix le 4 connecté toujours avec ta respiration avec le 3 c'est comme si progressivement marche après marche seconde après seconde tu plonges de plus en plus de mieux en mieux avec le 2 comme si deux parties toi se rapproche comme si deux parties toi se rapproche pour se rencontrer parfois on parle de conscient et d'inconscient on parle d'une partie qui sait qui rationalise et d'une autre partie qui agit à sa manière avec sa propre intelligence avec le 1 de plus en plus proche comme quand on est au bord de quelque chose comme quand on sait que dans quelques instants il est possible de en entendant le zéro ça va être comme le signal que une connexion une autre connexion une forme d'ouverture est possible avec toute sa capacité à régénérer à réparer à restructurer à reconstruire si on est dans l'hypnose médicale ils l'utilisent beaucoup pour la gestion de la douleur alors gestion des douleurs chroniques donc là il ya beaucoup de praticiens de santé des infirmiers des médecins qui se forment à l'hypnose pour gérer les douleurs les souffrances chroniques ils enseignent l'auto hypnose ils enseignent des techniques pour que les gens s'apaisent au delà des médicaments ça explicite l'importance des croyances c'est à dire que la croyance de quelqu'un à un moment donné planté dans son esprit va devenir réalité va devenir sa réalité une personne en qui on a confiance nous a dit quelque chose ou ne l'a montré et ça devient un message qu'on intègre et ce message il agit il agit et c'est pour ça que l'hypnose elle a ce entre autres elle a ce petit cette petite saveur de perturber les les croyances bien implantées déjà on les secoue un peu et puis potentiellement en suggérant d'autres champs de possibilités par mes croyances et pas parce que je demande à croire d'une certaine façon une idée qui me plaît je la rends réel voilà mon pouvoir ton pouvoir il est là mais il est énorme ton pouvoir c'est de rendre réel des idées c'est ma pensée qui attire les situations déjà on prend en conscience que ma pensée attire des situations et là justement comme le disent très bien les psychiatres et les psychologues ils le disent ok nous avons un inconscient et inconscient et ce n'est pas notre conscient qui nous dirige notre inconscient nous dirige dans 99% des cas or cet inconscient il est programmé par toute notre éducation moi je suis ancien kiné ostéopathe etc et recevant beaucoup de personnes que les autres thérapeutes n'arrivaient pas à résoudre je me suis penché un peu plus sur les aspects psycho psycho émotionnel donc des personnes que je recevais que j'observe surtout ce qui bloque les gens c'est les croyances négatives et des conditionnements beaucoup voilà par exemple enfin on leur a dit qu'ils étaient pas à la c'est toute leur vie ils ont programmé des comportements en relation avec ces paroles qui ont été dit tout ce que ils ont pensé à l'époque du jugement qu'on a pu avoir sur eux de manière automatique on est tout le temps sur ce fonctionnement on aimait tout le temps des pensées de notre champ énergétique est émis une fréquence et cette fréquence là en fonction de nos pensées de nos mémoires de conditionnements elle va attirer notre réalité et par notre inconscient nous créons beaucoup de choses mais comme je dis aux gens à notre insu vous êtes victime de vous même si j'ai une situation désagréable c'est une ou plusieurs pensées négatives une peu à plusieurs programmes erronés négatifs pour moi qui ont attiré cette situation là reste à moi à ce moment là de de demander à son effacement et donc en effaçant le programme le programme erroné et bien ce moment là on va attirer à nous une autre situation qui comme la première était délétère la deuxième a la bonne chance de réussir donc à qui on demande au ponopono les hawaïens demandaient à leur divinité intérieure à leurs représentants à l'étincelle divine qui était en eux d'autres vont demander directement à dieu et ceux qui ne croient pas à tout ça ça n'a aucune importance demandez à votre inconscient à votre subconscient et ça marchera tout à fait bien il faut rester toujours en adéquation avec ses pensées avec ses croyances moi je dis simplement je demande à ce que la mémoire erronée ou les mémoires erronées qui ont été à l'origine de ça bah soit effacé de mon inconscient c'est pas un traitement ça ne remplacera jamais la psychothérapie etc c'est c'est une philosophie de vie qu'on qu'on peut utiliser l'argament nu pour pour améliorer notre notre quotidien et là d'un seul coup nous ne sommes plus des victimes on n'est pas en train d'attendre que la vie passe elle passe devant nous moi j'en connais combien de personnes qui attendent toujours que quelque chose arrive dans leur vie je peux comprendre parce que moi j'ai eu ce genre de réaction pour des personnes qui sont dans de grandes souffrances se dire c'est intolérable ce que vous dites pour moi parce que c'est vous rendez compte dans quelle situation je suis mais responsable ça veut dire que je peux faire quelque chose pour que la situation change que c'est dans mon ignorance que j'ai créé toutes ces situations dans lesquelles je me retrouve aujourd'hui je n'ai pas vu ce que je faisais on est tous enfermés dans nos petites habitudes je dis pas je dis bien nous parce que moi y compris on a tous nos petites habitudes et c'est vrai que tout ce qui peut nous faire changer dans nos habitudes c'est c'est toujours un petit peu gênant mais au départ c'est qu'il faut se dire ok les autres ils sont pour rien c'est moi qui attiré la situation et là c'est le c'est le petit passage un petit peu difficile si je me suis en guirlandais avec mon conjoint et mon conjoint mon conjoint et ma conjointe n'ayez pour rien c'est moi qui a attiré cette situation là c'est jamais ça réalité c'est toujours l'autre qui reste pour ça c'est jamais nous l'autre dans notre vie de par les choses difficiles qu'il peut nous faire vivre il est toujours seulement le reflet un effet miroir ce qu'on appelle effet miroir de ce qui est défectueux et dissonant dans nos programmes inconscients si on modifie pas les schémas les choses automatiquement nous reviennent et donc on est confronté si c'est pas un patron ça va être un autre ou d'autres personnes dans la vie donc il faut vraiment pacifier je dirais ses mémoires je crois que le but de tout thérapeute c'est de reconnecter la personne au fait qu'elle n'est pas impuissante si on est victime on est impuissante si on est impuissant on n'a pas de pouvoir si on n'a pas de pouvoir on subit les choses donc c'est reconnecter la personne à son potentiel à sa puissance c'est ça devenir conscient c'est ok mes parents mais cette mémoire là voilà je vais en devenir conscient je vais travailler cette mémoire je vais monter ma vibration dessus cette mémoire pour plus qu'elle puisse s'exprimer dans ma vie moi j'aime bien dire que quand notre vibration elle change si vous êtes bloqués par un trauma dans votre vie et tout qu'avec une séance d'hypnose ça débloque ça laisse d'une autre vibration pour attirer autre chose et après on va poser la question qui est qu'est ce que tu aimerais voir se manifester dans ta vie au final puisque la vie c'est là j'aime bien reprendre les paroles de miguel ruiz qui a écrit les quatre accords toltèques il dit la vie c'est comme un chef-d'oeuvre et vous êtes l'artiste de votre vie on ne naît pas tous avec les mêmes prédispositions génétique familiale environnementale mais c'est pas parce qu'on n'a pas été super bien servi au départ qu'on peut on va se débrouiller moins bien qu'un autre on le connaît bien ça dans les jeux de cartes de toute façon voilà si on développe certaines choses notamment l'intelligence du coeur même si on n'a pas reçu un super jeu de cartes on peut arriver à se débrouiller aussi bien que quelqu'un d'autre voire même mieux moi je reçois beaucoup de personnes et c'est normal qui soulève tout ce qui va pas qu'ils soulignent ce qui va pas elle voudrait arriver à ça elle n'y arrive pas et le fait de focaliser sur ce qu'on veut pas c'est bien connu on fait persister cet état de choses dans ce qui va pas notre donc c'est pour ça que pour moi c'est important de plus focaliser sur ce qu'on veut plus mais de focaliser sur ce qu'on veut un pilote de rallye c'est exactement ça s'il focalise sur le ce qu'il veut éviter il va rentrer dedans donc le pilote de rallye lui ce qu'il fait il regarde surtout pas ce qu'il veut éviter il regarde là où il veut aller il regarde la direction qu'il veut prendre comment trouver ce qui m'inspire ce que ça fait avoir appelé un rêve d'autres des aspirations un objectif déjà la première chose c'est de réaliser que c'est une illusion qu'un jour vous le viez en ayant 100% de la réponse parce qu'en fait on aurait un vrai problème si là moi je vous disais je sais 100% ce que je veux faire dans ma vie c'est à dire c'est fini ça veut dire je peux plus rien découvrir c'est à dire je peux plus rien remettre en question c'est à dire je peux même plus évolué quand déjà tu te rends compte que tu n'as pas besoin de trouver toute la réponse tu te concentres pas sur est ce que je connais la totalité de mes rêves mais plutôt est ce qu'il y a des trucs qui m'inspire plus que d'autres et là on n'est plus dans la même chose on n'est pas sur est ce que tu as trouvé ou pas on est sur est ce que tu es dans la bonne direction ou la mauvaise direction il ya ceux qui ne savent vraiment pas ce qu'ils veulent parce qu'ils ont peur de savoir ce qu'ils veulent souvent on a peur de voir ce que ça va impliquer c'est que si je commence à savoir ce que je veux ça veut dire aussi que je suis obligé de regarder ce qu'il faut faire pour l'atteindre donc ça va réveiller ma paresse et ma peur aussi donc on préfère garder ça en fouille et pas savoir ce qu'on veut finalement mais au fond de nous on sait très bien ce qu'on veut on nous a appris qu'on était des êtres limités et effectivement réussir fait peur beaucoup de personnes pourquoi ça fait peur les gens qui vont écouter cette interview il ya qu'on n'est pas de quoi on veut tous réussir non réussir c'est aussi prendre le risque de sortir d'un clan familial peut-être où la réussite n'est pas inscrite donc si moi je réussis alors que les autres ne réussissent pas ben je risque d'être pointé dans le clan je risque de perdre l'amour des miens il suffit que j'ai peur de l'inconnu je vais pas réussir parce qu'effectivement c'est s'affronter c'est affronter l'inconnu donc on retrouve effectivement beaucoup de personnes qui ne veulent pas réussir et qui vont avoir peur de leur propre lumière intérieure parce que se raccorder à sa propre lumière intérieure c'est se donner l'idée que nous sommes des êtres limités et on nous a tellement muselé notre liberté que devenir libre ça peut faire peur à beaucoup de personnes en fait je crois que dès lors qu'on passe son temps à se demander si tout est possible comment serait ma vie au niveau couple au niveau pro au niveau spirituel au niveau contribution si tout le temps on se pose cette question là et bien du coup je ressens qu'il se passe quelque chose en moi et à partir de là je bâtis une vie différente les gens attendent l'extérieur pour devenir mais non ce qui fait que tu réalises tes rêves dans dix ans c'est qui tu es parce que notre monde extérieur c'est le reflet du monde intérieur si je m'aime profondément les gens vont commencer à m'aimer profondément si je me vois comme une opportunité les gens vont me voir comme une opportunité je suis aperçu que dans notre société un des premiers trucs qui est cassé avec cette idée d'être un petit moi séparé qui doit réussir à faire quelque chose c'est l'imagination d'ailleurs l'imagination elle n'est pas si il ya les poètes les artistes les cinéastes autrement c'est des enfants c'est des gentils mais c'est quand même idiot parce que l'imagination c'est c'est totalement divin quoi tu imagines quelque chose ça te met en joie tu vas vibrer cette joie et c'est la vibration qui va amener le truc donc c'est pas la chose en elle même que tu imagines quand je reviens au pouvoir de l'imagination je retourne au créateur que je suis parce que tu fais appel à un pouvoir supérieur on s'aperçoit que dans la pratique et dans la nature les choses les plus simples sont les plus efficaces c'est le mental de l'homme qui aime bien compliquer les choses et passer par des processus par des process très 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 difficile et très compliqué comment serait ma vie si j'accédais à l'abondance sur tous les plans de mon être moi c'est une question que je pose tous les matins je sais pas tout est possible maintenant dans ce tout est possible par quoi je peux commencer par quoi je peux commencer qui est suffisamment petit pour que je me sente capable de le faire mais suffisamment grand pour que ça me pousse à grandir c'est changer une petite brique de mon programme intérieur parce que chaque fois que j'ai une brique ben oui c'est pas des résultats exceptionnels tout de suite mais brique par brique à long terme ça crée des résultats exceptionnels c'est comme l'avion il faut 80% d'énergie cinétique là comme ça et où l'avion il a à peine décollé pour pouvoir le lancer mais si tu maintiens pas l'énergie jusque là il décollera jamais la plupart des gens ils s'arrêtent ici parce qu'ils disent mais regarde rien tout ce que j'ai fait pour ça ça sert à rien si on s'en réfère à juste au livre le secret pour la loi de l'attraction c'est un peu limite c'est intéressant c'est un peu limite vous pensez à l'argent vous pensez à l'argent et l'argent arrive alors c'est pour moi c'est une part du gâteau 1 après il ya quand même des notions voilà c'est pas parce qu'on est spirituel dans l'intention et tout ça faut pas un moment donné sortir de son lit faire deux trois mails je veux dire faire des trucs quoi enfin les pensées les gens qui veulent arrêter de fumer en hypnose ah ben ils imaginent des fois ils imaginent qu'ils s'arrêtent de fumer ben ils fument non faut qu'ils aient ce lien là avec la réalité des comportements et là c'est vraiment la question du comment pour moi pas des personnes il ya juste d'être honnête avec vous même elles ont besoin de bosser plus parce que clairement elles font pas grand chose là on est typiquement la personne qui en fait se dit j'ai un rêve le ferai plus tard et là dans les 24 heures il ya quasiment rien qui est investi dans le projet donc là oui c'est sûr que si tu bouges pas il va rien se passer et que des fois c'est important d'appuyer sur l'accélérateur maintenant il ya un autre type de personnes qui utilisent l'accélérateur déjà très bien et peut-être que ce serait bien de freiner faire plus c'est savoir aussi à quoi vous dites non à partir de maintenant c'est pas un non avis c'est un nom pour l'essai de l'espace pour faire une nouvelle expérience j'ai exercé la médecine pendant 25 ans j'ai appris plein de choses avec mes patients que je remercie d'ailleurs au passage parce que j'ai vraiment dépassé des moments extraordinaires avec eux et je pense que c'était réciproque on a fait vraiment des grands échanges j'ai vraiment appris plein de choses avec toutes les formations que j'ai fait etc j'aurais pu continuer jusqu'à ma retraite parce que là c'était j'avais mon travail qui tournait bien ça marchait bien j'avais aucun souci tout mes patients étaient contents j'étais conscient avec eux etc mais à un moment j'ai senti qu'il y avait que j'étais plus en adéquation avec mes pensées qu'il fallait que que j'évolue que je passe à autre chose etc évidemment il ya toujours là le fait d'arrêter pour passer à autre chose mais bon ce que je veux surtout c'est pas arriver le jour de ma mort en me disant un si j'avais su j'aurais pu faire ceci en je regrette de ne pas avoir fait cela dans le fond je ne sais pas ce qui est possible ou non mais il ya un truc que je sais c'est si je le fais pas à la fin je ferai partie de 95% des personnes comme dit bonny ware qui allait étudier et interviewer les personnes dans leur fin de vie qui disent je regrette ce dont je sais et ce dont chaque personne sait c'est que si j'expérimente pas et si je ne teste pas j'aurais des regrets et j'ai valisé avec moi même que que peut-être je vais pas y arriver mais au moins je veux me dire à moi même j'ai testé j'ai expérimenté il ya qu'une seule peur fondamentalement c'est la peur de l'inconnu est souvent la plus grande inconnue c'est justement nous mêmes on ne se connaît pas les gens pensent que se connaître c'est s'analyser c'est dire plein de livres sur la connaissance c'est pas du tout ça se connaître c'est s'explorer c'est se regarder c'est commencer à regarder ses propres processus comment ça fonctionne c'est faire l'expérience de l'être ça se résume aussi autrement l'adresse commence par la maladresse regardez vous apprenez une langue étrangère vous balbutiez ce sont des échecs d'une certaine manière mais ils sont indispensables puisque je ne maîtrise pas encore donc petit à petit je vais me parfaire et je vais arriver à parler parfaitement couramment onglet en passe à l'action qu'est ce qui se passe je découvre des personnes je fais des erreurs qui sont en fait des apprentissages je vais découvrir des trucs par erreur auxquels j'ai pas pensé ça me pousse à m'aimer ça me pousse à croire en moi si je vis pas d'échecs si j'ai pas de difficultés et que même je réussisse mais je vais avoir peur d'échouer dans deux ans je vais me dire mais si j'ai un effet et si on me rejette et si on croit pas en moi j'aime bien les américains sur certains aspects il n'y a pas tout dans tout mais ce que j'aime bien les américains c'est que ils respectent toujours les gens qui ont essayé de créer quelque chose oui qui marche ça marche pas je veux dire en france malheureusement vous avez vous avez fait une montée une entreprise vous faites faillite et bien pour vous remonter pour en relancer une autre bonjour on n'est pas prêt de vous redonner des cette opportunité là-bas par contre c'était je sais pas comment c'est aujourd'hui mais c'était c'était comme c'était tout à fait différent il ya quelques années on vous disait ok au moins vous avez tenté de faire quelque chose ça n'a pas marché c'est pas grave ça marchera mieux la prochaine fois ok on va vous aider pour faire la deuxième fois peut-être que je vais faire faillite je le vivrai mal je vais pas le vivre mal indéfiniment il ya bien un jour je vais me relever est ce que j'aime là dedans c'est que bon après mon étape de souffrance je vais me dire bon ok qu'est ce que je fais d'autre et je vais pouvoir recommencer à partir de qui je suis devenu le problème n'est pas de tomber l'important c'est de se relever on dit d'ailleurs ça au ski également ceux qui tombent jamais au ski c'est que c'est ceux qui progressent pas parce qu'il faut toujours tomber parce que la chute va toujours nous apprendre d'aller un peu plus loin et je sais que c'était un rigolo parce que j'avais j'avais développé une philosophie quand j'étais gamin c'est que dans toute situation que je vis dans toute situation que je vis il ya toujours quelque chose de positif donc à moi de trouver le côté positif de la situation même toutes les situations qu'on peut vivre d'injustice de souffrance de séparation etc je disais ok il ya toujours quelque chose de moi regardez avec du recul le nombre de situations où on a souffert qui ont été difficiles à vivre qu'on peut mettre même du temps mais on s'aperçoit toujours qu'en fin de compte ça nous a porté ça nous a mené sur un chemin qu'on n'aurait pas pris autrement et qui atteint un chemin justement qui est très positif pour nous comment est ce que vous vous sentiriez avec l'idée la certitude que tout ce qui se passe est parfait genre c'est pour mon plus grand bien à chaque fois et pour le bien de tous à chaque fois joue avec cette idée imagine tu sors de cet appart et tu es persuadé de ça je veux dire chacun de tes pas ils vont être très très différents de bon qu'est ce qu'on fait maintenant tu t'en fout de qu'est ce qu'on fait maintenant tout est parfait maintenant je veux juste découvrir à quel point c'est parfait si vous êtes déjà arrivé par exemple d'être licencié vous dire mais pourquoi je suis licencié et après coup de vous dire merci gratitude t'as bien fait moi j'accompagne des gens à longueur de journée j'ai ça heureusement que j'ai été licencié heureusement que on s'est séparé de moi heureusement qu'on m'a dit non et donc en fait on va réaliser que quoi que je vive je peux en faire quelque chose et peut-être que si je vis ça c'est que j'ai à grandir en fait je crois que plus on va dans la lumière si on en veut vraiment plus on va voir qu'il ya des obstacles à vraiment se s'abandonner à ça et les obstacles c'est les autres côtés les côtés un peu plus sombre un peu plus lourd et donc il faut les voir on peut pas faire fi de nos angoisses nos peurs et au contraire elles vont remonter quand on a des souffrances en nous l'univers va ne va essayer de nous les montrer l'univers peu importe comment l'appel de notre inconscient chacun chacun mettra le nom qu'il veut ça n'a aucune importance et moi j'avais un monsieur que j'affectionne particulièrement que j'admire particulièrement c'est le docteur bac edward bac celui qui a été qui a fait les petites fleurs de bac parce qu'il disait quand nous tombons malades ça veut dire que nos actions dans la vie physique ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes et ça j'ai trouvé que c'était très bien parce que nous sommes tous en train de vivre pour pour des tas de choses qui ne sont qui n'en valent pas la peine en fait et on oublie notre être profond on oublie tout simplement qui nous sommes nos aspirations nos nos véritables buts et si on sort de cette route passant on n'est pas heureux au fond de nous mêmes et à force ben notre être le souffre et puis il commence à nous l'évoquer par des situations qui va attirer il va attirer à nous des situations pour essayer de nous faire comprendre et si la dernière situation c'est une maladie qui peut déclencher les personnes que je reçois sont toujours dans un état plus ou moins fort mais de victimisation de leur état ils viennent donc avec une pathologie quelle qu'elle soit donc moi un de mes rôles c'est vraiment d'expliquer que la pathologie elle n'est pas dû au hasard qu'est-ce que son corps à lui dire dans cette maladie et à force d'aller dans ce chemin là les gens perçoivent effectivement qu'ils ont des changements à mettre en place parce qu'on ne traite pas uniquement une maladie avec des médicaments ça c'est une partie de la thérapie c'est une partie on n'est pas là pour dire aux gens d'arrêter leurs médicaments leur traitement mais de les accompagner dans la compréhension plus profonde du message de la maladie mais le corps il sert à ça c'est super le corps c'est c'est l'instrument que prend la conscience pour explorer la matière parce que mon corps répond à mes idées si j'ai l'idée d'être un contrôlant de ma vie même encore il va être comme ça si j'ai intérêt à bien faire quoi et j'ai un gros une grosse responsabilité j'accepte parce que déjà quand j'accepte j'envoie une vibration d'acceptation c'est déjà dans la famille de l'amour à l'acceptation et mon hiver commence à changer comme ça on dit dans la méditation faut surtout pas essayer d'éliminer les pensées il faut leur donner plus d'espace c'est comme si vous avez un cheval sauvage si vous contraignez vous l'enfermer dans un box par exemple il va tout casser vous lui donnez un grand prêt il va il va s'ébattre et au bout d'un certain temps il va se calmer il va s'apaiser en fait il faut apprendre à apprivoiser nos énergies il faut apprivoiser nos pensées faut surtout pas les contraindre on n'est pas en train de se coller un plus en se disant tout est merveilleux tout va bien parce que ça ça fonctionne pas de toute façon tu es victime de ton mental oui mais derrière ça il ya un but un but que tu as demandé à ton insu lequel est victime à sert ne pas être toi ne pas être le grand créateur être un petit truc qui essaye si je demande être un petit truc qui essaye je demande aux pensées je fais merci les pensées de tourner très vite vu comme tu as retourné le truc donc t'es plus victime des pensées qui tournent très vite et le créateur des pensées qui tournent très vite à partir de là tu te poses tu dis est ce que j'ai envie de continuer et là tu es dans la meilleure position tu es là tu es non j'ai pas envie de continuer ça me fait chier mais c'était une bonne expérience je ne me sors pas du monde par la guerre mais par l'amour ça c'est l'amour l'amour voit donc je vois que ces pensées j'ai demandé qu'elle soit là je suis anxieux c'est une vibration vibration de non confiance donc qu'est ce que je demande je demande à l'univers avec cette vibration là mais il va me donner les preuves que j'ai raison l'univers me donne les preuves que j'ai raison pourquoi l'univers nous donnerait des choses si on est tout le temps en train de se plaindre c'est pas possible combien je vois de personnes qui n'arrivent pas qui n'arrête pas de se critiquer quand je leur demande de mettre une valeur sur 1 et 10 il ya beaucoup de gens qui plafonnent pas au 2 à 2 6 quoi pourquoi parce qu'ils sont souvent dans un process de devoir correspondre à ce qu'on attend d'eux ils se sont dissociés d'eux même et ils vont essayer de d'agir en fonction des autres de contenter les autres de faire leur vie en fonction de ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux et donc la générosité c'est quoi mais c'est reconnaître ses talents c'est reconnaître ce qu'on sait faire c'est reconnaître ce qu'on est capable de faire ce qu'on voudrait faire aussi parce qu'on peut avoir une écoute intérieure que dans la mesure on est centré sur nous mêmes si on est toujours nos antennes branchées sur l'extérieur et sur les autres on ne peut pas être connecté à ce que notre petite voix veut nous dire alors oui c'est sûr et bien que nos environnements ils ont un impact quand j'avais mon père qui doutait peut-être que j'allais créer mon entreprise que j'allais réussir ou des amis qui croyaient pas c'est clair que ça a un impact mais en fait je suis responsable de plusieurs choses des dias je suis plus je suis responsable de l'histoire que je vais me raconter c'est clair que mon père quand il va me dire tu vas pas y arriver ça a un impact pour me limiter déjà j'ai le choix de me séparer de lui petit à petit c'est pas dire à vie ça veut dire que là dans un temps donné je peux me sais plus je peux choisir d'aller au contact des gens qui vont m'inspirer alors oui je peux dire ouais mais c'est pas si facile non c'est pas si facile mais est ce que c'est facile d'avoir une vie déprimante pas c'est pas facile non plus en fait il n'y a pas grand chose qui est facile donc moi je préfère quitte à avoir une vie pas facile de m'impliquer pour mes rêves et je préfère revenir avec mon à voir mon père non pas pour subir mais pour l'inspirer tu vas t'apercevoir que toutes les peurs de critique que tu as ou qu'on a c'est tes propres critiques que tu projettes à l'extérieur quand ça tu les enlèves et tu passes à un niveau vibratoire beaucoup plus élevé parce que beaucoup plus lumineux sur l'amour de toi voilà ce que l'univers va te montrer et tous les gens que tu aurais tu redoutais le plus quoi tu vas voir ce que ça va faire même en eux ou alors ils viennent plus de voir parce que ça vibre plus s'ils veulent te critiquer l'amour est trop fort pour ça le mec qui vibre de l'amour qui rentre pas dans un jeu celui qui veut rentrer dans un jeu où il arrête son jeu où il voit son jeu grâce à l'amour où il s'en va il tiendra pas vibratoirement avec une vibration comme ça après je pense qu'il faut progressivement se baigner lire des livres de gens justement qui ont réussi comme ils s'en sont sortis ça va nous inspirer de se dire maintien il ya peut-être une possibilité et d'essayer de côtoyer justement des gens qui sont plutôt positifs parce qu'ils vont progressivement nous imprégner j'ai le droit d'aller m'inspirer d'une personne que j'aime parce qu'en fait il ya un truc très simple tu ne peux aimer à l'extérieur que ce que tu as en toi c'est vrai quand on dit à quelqu'un ouais c'est un type bien en fait on dit pas ça on dit en fait il me ressemble on aime à l'extérieur que ce qui est en nous quand on est inspiré par un mentor une source d'inspiration pourquoi on est inspiré parce qu'on l'aime parce que ce qu'il est nous renvoie qui on est un mentor c'est quoi c'est quelqu'un qui par sa vie par ses mots par ses actes représente qui moi j'ai envie d'être dans ma vie maintenant je suis pas lui que j'en réelle à mon sujet je le rends réel pour tout le monde parce que si je me considère comme une petite personne séparée en manque je peux pas voir les gens comme autre chose que des petites personnes séparées en manque qui réussissent plus ou moins et après on rentre dans des trucs compliqués parce que si quelqu'un réussit je vais lui en vouloir parce que c'est pas naturel que quelqu'un réussit c'est pas moi pourquoi pas parce que je suis jaloux parce que beaucoup plus en profondeur je suis un avec cette personne on est un on est la réussite et donc pourquoi lui réussit pas moi et les choses qui va pas là dedans on a effectivement la notion de si on accède à quelque chose de bien c'est qu'on le prend à quelqu'un d'autre ou qui va pas y en avoir assez non et c'est pas ça du tout en fait la vie l'univers peut créer en abondance et il peut y avoir pour tout le monde la question la plus importante après tout ça c'est qu'est ce que je veux vraiment je fais la loi d'attraction et j'ai compris comment ça marchait de pour m'attirer un bon compte en banque et voilà et une super petite copine en fait pourquoi ça marche pas qu'est ce que je veux dans une relation le sentiment c'est quoi passé je me sens bien je me sens bien que c'est ce qu'est ça veut dire je me sens complet un sentiment de complétude c'est pour ce sentiment là que je veux le couple à là déjà on est dans une autre position en fait c'est pas le couple que je veux c'est ce sentiment que je veux mais là déjà c'est plus c'est une autre histoire quand j'ai compris que ça venait de là pourquoi est-ce que j'ai une belle voiture parce que c'est classe parce que ça veut dire que j'ai réussi ok et c'est très bien pas de problème avec réussir mais qu'est-ce à dire point de vue sentiment ça va te faire sentir quoi incontentement une fierté ok mais une fierté ça veut dire quoi ça veut dire une complétude c'est à dire je m'aime et donc c'est pour ça que je veux une belle voiture pour ça que je veux des chocolats pour remplir un vide quand je m'aperçois que c'est ça et quand je fais fille d'honnêteté je sais pourquoi je fais les choses je suis honnête avec moi même et j'arrête de demander au monde de remplir un vide c'est pas magnifique de voir ça c'est à dire que depuis toujours le bonheur il était là mais je me suis déclaré comme coupé du bonheur maintenant je vais chercher à l'extérieur et certains moments je vais le trouver la belle voiture la belle relation etc mais je sais en moi que c'est pas complet un coup de feu et ça s'en va un accident ma femme meurt moi mon corps il faut que je l'assure je sais que c'est pas tranquille ça c'est des questions super sur lesquelles il faut il faut rester entre soi et soi parce que ça veut dire que on croit qu'on n'a pas les réponses mais s'il ya un message que je donne c'est on a les réponses on a toutes les réponses il ya beaucoup de lumière derrière quand on veut bien remettre en cause pourquoi ça marche pas mais jusqu'à il faut descendre derrière on passe par des trucs un petit peu durs c'est vrai mais passer par des trucs un petit peu durs ça nous fait arriver à des trucs beaucoup plus lumineux à l'intérieur sur qui on est avec le bonheur est en moi la connaissance est en moi la richesse est en moi l'abondance c'est ce que je suis donc c'est quoi la meilleure formule maintenant pour attirer les choses à toi ne pas en avoir besoin on le sait tous mais pourquoi ne pas en avoir besoin parce que quand j'en ai pas besoin qu'est ce que je vibre comme vibration la complétude sans besoin de rien et comme l'univers m'amène ce que je demande vibratoirement il va m'amener que des trucs qui vibrent avec ma vibration ma vibration est une vibration de complétude donc je vais avoir la voiture que je veux pourquoi mais parce que je m'en fous de la voiture parce que je sais que c'était pas la voiture qui m'a apporté le bonheur c'était le truc et je l'ai trouvé en moi et te rappelant que c'est toi qui te crée ça y est tu commences déjà à vibrer le bonheur que tu es parce que le bonheur que tu es il est créateur quand j'arrête d'être victime et je vois que je sais moi qui me fait les expériences de victimes ça y est j'ai trouvé bonheur quand mon pote me dit ce que tu veux aller bien c'était la clé pour moi pour trouver le bonheur j'ai eu un sourire en pleine dépression parce que j'ai vu tout le truc j'ai vu qu'en fait non c'est moi qui crée l'expérience du désespoir en voyant ça j'ai eu le sourire pourquoi parce que si c'est moi qui le crée donc je suis le bonheur il ya quelque chose en moi qui est libre c'est moi qui crée l'emprisonnement donc je suis libre les gens ils pensent que la liberté c'est à l'extérieur pour moi la liberté c'est la liberté de mandela la liberté de mandela c'est d'être dans une cellule et de se sentir libre pour moi être libre c'est pas être victime de mon entreprise l'argent c'est pareil j'ai pas envie de croire qu'il me faut de l'argent pour être heureux j'ai envie de me dire que sans argent je suis heureux maintenant on va pas se mentir avec plus d'argent je peux contribuer au monde je peux permettre de faire plus de vidéos je peux permettre de déléguer des choses je peux permettre de prendre soin de mon corps plus j'ai pas envie d'être le bourreau de mes rêves mes rêves ils sont là pour m'inspirer à avancer maintenant et c'est ça pour moi me sentir libre je dis pas que c'est facile je dis pas que j'y arrive tous les jours mais tous les jours j'y rêve un peu plus on se rend compte que on a cherché le bonheur à l'extérieur on se rend compte que quoi qu'on puisse acquérir ben on n'obtient pas ce que l'on désire et le bonheur n'est pas lié à nos acquisitions c'est pas parce qu'on a plus c'est pas parce que j'ai plus d'argent c'est pas parce que j'ai plus de ceci plus de cela que je vais être plus heureux c'est parce que j'ai l'état d'esprit dire il faut couper les désirs et couper les objets aller dans une grotte ça a marché mais c'est une conclusion très hâtive et mentale et donc pas assez profonde des lois vibratoires il n'y a pas de problème avec le désir il faut juste voir d'où il vient et qu'est-ce que je demande et comment je le demande et après tu peux t'amuser avec tous les jouets mais quand tu sais que c'est des jouets c'est sympa c'est déjà plus mon bonheur dépend de ça non c'est terminé et après ça devient pas genre je vais pas vers quelqu'un ou vers l'univers pour essayer de la gripper en manque parce que c'est ça que je fais dans mes relations d'amour en fait je je manipule pour essayer de lui demander un truc je demande à quelqu'un de remplir un vide que moi j'arrive pas à remplir c'est pas de l'amour ça c'est du marchandage quand je comprends ça quand je vais voir en moi la possibilité que je peux vibrer par tout seul la complétude là en général l'univers va montrer quelqu'un qui vibre pareil que moi et ça sera plus la même relation ça sera je suis peut-être pas le héros que je suis je ne suis peut-être pas jésus était peut-être pas le bouddha mais on a le même désir et on veut bien défaire tous nos trucs ensemble partager dans l'humilité dans le je sais pas eh ben je vais t'aider à voir ce que tu veux pas lâcher tu vas m'aider à voir ce que je veux pas lâcher mais dans l'amour et ça c'est juste ça devient une relation magnifique je développe une relation avec les idées qui est différente un respect une humilité on me dit mais attends mais en fait je suis beaucoup plus puissant que ce que je pensais quoi mais j'utilise ma puissance avec des idées d'impuissance c'est à dire que c'est avec ma puissance que je peux pas ne pas être parce que si je suis créateur comme comme on le dit là je suis pas plus je suis très puissant en fait mais je joue avec des idées de je suis une petite chose impuissante et je me crée l'expérience totale d'être une petite chose impuissante et quand tu te dis mais mais c'est la puissance lumineuse qui se crée l'expérience d'être autre chose qu'elle-même je crois qu'à la base tout le monde cherche la même chose si on cherche la même chose c'est qu'on cherche cette conscience qui est cet amour cette plénitude cette lumière cette non limite et donc tu as un regard très bienveillant après par rapport à toutes les tentatives tu sais que ça n'aboutira pas vraiment parce que ça part d'un manque et puis c'est artificiel c'est à l'extérieur mais tu comprends l'alcool tu comprends la drogue tu comprends les excès tu comprends les abus tu comprends tu comprends aussi le mal être parce que on est très mal on se sait quelque part en nous de façon évidente conscience large et on est ces tout petits trucs on n'a pas compris pourquoi et on a des pensées et ça y est on veut tout contrôler et on s'aperçoit qu'on est des gros égoïstes tu comprends même les suicides quoi mais au moins par cette compréhension tu as un regard bienveillant qui arrive devant la vie et c'est ce regard bienveillant qui va donner la réponse c'est pas laurent qui répond laurent tout ce qu'il fait c'est se retourner vers son vrai désir vers ce qu'il veut vraiment c'est déjà énorme parce que dans la plupart des moments tu t'aperçois qu'en fait mais non non tu veux pas t'abandonner à ça tu veux avoir raison quoi tu veux tu veux contrôler ton truc et dès que je vois ça ben la pratique c'est ah ben j'ai vu ça qu'est ce que je veux au moins parce que je veux en fait je m'aperçois que pour être heureux il faut pas faut pas avoir envie d'avoir raison si j'ai raison je je crois que je vais être heureux c'est la façon dont on marche ici mais c'est surtout ça la clé quoi c'est que c'est où je veux avoir raison où je veux être heureux et je m'aperçois de partout 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 que dès que ça coince et que j'ai envie d'avoir raison et l'amour me laisse avoir raison mais apparaît ça me fait mal quoi parce que je veux de moins en moins c'est vrai que c'est un gros chemin d'humilité en fait vers quelque chose de très beau très lumineux très direct beaucoup plus puissant en fait elle a envie d'avoir raison elle est forte pour moi la puissance et la force de quelqu'un c'est déjà être dans la compréhension dans l'univers c'est ne plus se sentir isolé comme un être là tout seul c'est vraiment se sentir appartenir à quelque chose de plus grand très souvent moi dans la journée je prends un moment de respirer en conscience et je ressens tous les liens que je peux avoir avec la nature par exemple avec des astres et se mettre de temps à autre dans la journée dans cette notion là ça demande une minute dans cette condition là fait qu'on va se sentir tout de suite investi d'une autre puissance on fait partie d'un grand tout il faut se sentir unifié à ce grand tout et là on se sent fort et puissant la force et la puissance et pas exercer son petit pouvoir de chef sur les autres dans une entreprise dans le couple c'est pas ça la force et la puissance ça c'est de l'ego la force et la puissance est vraiment autre chose et ça passe par quoi se passe par le coeur ça passe automatiquement par le coeur alors j'ai une pratique qui s'appelle la pratique de la pleine conscience ouvrir ses yeux son intuition connecté avec ce qu'ils ressentent et toutes les informations sont là et ensuite la vie elle donne des informations elle comme elle ne vous envoie pas des fax avec tous les grands 1 ne pas faire ça grande de faire ça ça t'envoie des signes c'est les synchronicité c'est la synchro destinée c'est je pense qu'il faut laisser de l'espace à ça c'est à dire que si on est les gens s'ils sont verrouillés physiquement déjà et mentalement dans leur conditionnement et dans leur blocage il n'y a aucun espace pour rien s'il ya de la flexibilité psychologique un peu de curiosité on rejoint toutes les techniques créatives d'hypnose de relaxation de ft de psychologie énergétique alors du coup tu peux t'ouvrir progressivement à des champs et moi j'ai l'impression que ces dernières années je me suis ouvert énormément mais je j'ai encore l'impression d'être cp de ça quoi c'est à dire que je me dis mais ça va jusqu'où en fait à la base je suis ingénieur en informatique donc je suis hyper dans la terre hyper pragmatique et concret moi chaque fois que j'entendais parler d'intuition je veux dire c'est quoi ce truc perché pour les autres mais non en fait la bonne question c'est c'est que dès lors que tu suis ton truc intérieur mais il est plus grande chance d'être motivé il ya plus grande chance que tu te dises même qu'il ya des obstacles de dire ouais mais ça fait partie du jeu et donc d'y arriver est ce que j'aime bien dans l'intuition à chaque fois c'est de revenir sur sur l'angle concret est ce que ça m'aide bah oui ça m'aide c'est d'être à l'écoute des signes extérieurs de la vie qui me font dire bonne direction et par rapport au moment présent il suffit de se poser et de voir que il n'y a rien d'autre que maintenant et car après on se pose la question est ce que maintenant s'arrête quelque part tu vérifies que maintenant s'arrête non mais dès que je suis posé cette question et dès que je commence surtout à donner une réponse c'est important d'essayer de donner une réponse comme ça le mental il c'est pas un ennemi tu lui dis cherche moi le la fin de maintenant il va s'écrouler grave dans la réponse parce qu'il va chercher à droite à gauche et plus je vois que le mental cherche il trouve pas que je l'aperçois quelque maintenant mais s'il ya que maintenant ça veut dire plein de choses si maintenant ne s'arrête pas quand est ce que le futur commence j'ai pas de réponse c'est donc on n'est pas là pour avoir des réponses on est là pour avoir des questions c'est les questions qui comptent et c'est pas la réponse qui compte c'est la question et d'où vient la question si c'est une question qui vient de d'un d'une volonté de briller personnellement d'une volonté de comprendre pour contrôler voilà le maximum l'éventail de réponses que je vais pouvoir avoir mais si ce que je demande c'est une question ouverte avec un enthousiasme et une envie de me faire surprendre là je vais me faire surprendre et je vois que c'était ça qui était la clé finalement à toutes mes questions par rapport à la liberté à l'amour aux rêves qui se réalise comme ça c'est qu'il ya un truc avec la compréhension ce qui entend mes paroles maintenant la conscience toute simple qui est là quoi tu es conscient de mes paroles cette conscience mes paroles ça n'est pas un objet tu trouves une couleur cette conscience une couleur une taille parce que là la conscience qui entend mes paroles elle s'arrête pas elle commence pas quelque part elle s'arrête pas quelque part réfléchir c'est ça met du temps là quand tu m'as dit est ce que tu es conscient oui tu n'as pas réfléchi c'est immédiat oui après tu as le mental très vite qui va dire oui oui le corps les oreilles et tout mais ça ça vient après on dit oui bien sûr ce oui bien sûr demande-toi d'où il vient tu as toutes les réponses oui bien sûr c'est une évidence donc ça vient pas de mon mental non ça vient de l'évidence d'être conscient ce qu'il faut bien comprendre c'est que nous ne sommes pas sur la terre un monde avec 7 milliards d'individus nous sommes 7 milliards de monde qui sont reliés par une pensée commune par cet espace temps nos pensées ne s'attirent donc on rentre dans le monde des autres et les autres entrent dans le nôtre mais nous sommes toujours le chef les seuls dirigeants de ce monde et c'est pour ça que tout ce qui se passe dans mon monde j'en suis quelque part l'auteur en fin de compte il n'y a pas d'extérieur il ya un intérieur tout est lié et donc les choses qu'on a attiré vers nous c'est des choses qui correspondent un autre un autre intérieur qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise elle correspond à notre intérieur en remettant cette idée en cause je suis un petit individu dans le monde je vais avec cette idée je vais la laisser me révéler des trucs et si elle commençait à me révéler que non le monde est en moi sympa alors je sais pas ce que ça veut dire je vais me faire je vais me faire lapider si je dis ça sur la place publique mais je m'aperçois que la place publique quand tu me dis ça les gens et tout en fait c'est tes propres pensées de doute qui prennent la forme d'un théâtre avec des gens qui vont pas être d'accord avec toi je raisonne parce que c'est pareil en moi il n'y a pas d'autre tu crois qu'il ya des autres tu crois que tu crois que tu es un petit truc dans un grand univers non tu as décidé de rendre ça réel mais si tu as décidé de rendre ça réel et si tu joues avec cette idée c'est que tu es l'univers tout entier avec lequel tu joues il ya dix ans par exemple je disais par rapport à ces états de conscience modifiés comme je ne réalisais pas du tout l'énormité qui était en train de se passer la joie entre l'unité avec tout je dis mais à un moment je rentrais chez moi je disais mais mais quelle trip c'est un trip énorme quoi et j'entendais en moi une voix ou une connaissance ou une réponse qui était non non mon grand le trip c'est comme tu vis tous les jours c'est ça ton trip ça c'est la réalité mais quelle bonne nouvelle quoi tu as vu c'est énorme j'étais là mais à quel trip c'est génial fait non non c'est pas un trip c'est ton ego qui dit qu'elle trip pour essayer de mettre ça sur la faute de je ne sais quoi non c'est ton état qui s'ouvre c'est l'état naturel qui s'ouvre ton trip c'est de croire séparer les uns des autres et d'essayer de faire des choses c'est une magnifique nouvelle pour le pour l'humanité quoi pour notre futur pour ce qui arrive quoi c'est pour ça que je suis pas dans la rébellion par rapport à tout ce qui peut y avoir comme injustice dans le monde ça veut pas dire que je ne fais rien mais je suis pas dans un phénomène de rébellion parce que quand on est dans un phénomène de rébellion on est déjà en train de nourrir le système qu'on veut justement changer mais donc plutôt c'est d'envoyer plein de plein de pensées positives plein de plein d'éléments positifs pour dire ok il ya une souffrance là c'est une souffrance à l'extérieur mais ça veut dire que j'ai une souffrance à l'intérieur qui correspond à ça donc il faut que j'amène de la lumière de l'amour pour effacer tout ça tout chemin de vie passe toujours par l'amour il ne peut pas y avoir un chemin de vie équilibré harmonieux etc si on n'a pas l'amour l'amour des autres l'amour de la nature l'amour et cet amour est quelque chose d'inné en l'être humain et qu'on a qu'on nous a perdu justement qu'on a perdu quelque part au cours de route et qu'il faut justement réactiver quand on parle d'amour c'est c'est lié à notre capacité à se souhaiter et à souhaiter aux autres de connaître le bonheur ça pour moi c'est vraiment l'amour quand on éduque ses enfants on leur apprend à être plus autonome à voler de leurs propres ailes c'est déjà de l'amour je pense qu'aujourd'hui ce qui est extraordinaire beaucoup plus qu'avant on se rend compte justement de l'interdépendance des phénomènes parce qu'on se rend compte que tout ce qu'on fait aujourd'hui à une incidence sur le monde entier dire qu'on a tous participé au déséquilibre de la planète à la pollution on a un cas respect pour la nature mais on a ces images qu'on n'avait pas avant avant ils étaient cachés aujourd'hui on les voit si on les voit pas à la télé on les voit sur internet on voit des choses assez abominables et il ya des gens qui sont vraiment sensibles à ça qu'ils se disent il faut arrêter je peux pas être heureux en voyant ça notre conscience augmente notre conscience s'élève et là aujourd'hui le niveau de conscience n'a jamais été aussi important dans l'humanité et on est capable de faire aujourd'hui avec notre pensée avec notre amour des choses qu'on n'aurait pas pu qu'on aurait cru impossible il ya encore ne serait ce que quelques années je dis bien dix cinq ans dix ans vingt ans c'était pas possible aujourd'hui la puissance de notre esprit n'a jamais été aussi forte et ne continue de croître et c'est aussi ce qui fait un qui dérange un petit peu l'équilibre du monde actuellement le temps s'accélère j'ai suivi les enseignements d'un maître indien qui disait les initiations que je vous donne à l'heure actuelle qui nous donnaient au bout de plusieurs semaines il nous disait mais il aurait fallu passer dix ans auprès d'un maître pour les avoir dans le temps passé et donc je dirais que cette loi d'action réaction est beaucoup plus rapide qu'avant donc quand on va poser quelque chose de positif le résultat il peut arriver très rapidement on le voit surtout quand on a une action dissonante je dirais le coup de le coup de bâton le retour de bâton est très rapide tout passage transitionnel dans toute transition est toujours difficile à vivre et donc c'est toujours très chaotique ce qu'il faut c'est voilà apprendre à surfer sur la vague et non plus à ramer contre courant quoi pour moi aussi bien à l'échelon individuel qu'à l'échelon général il n'y a pas de d'obligation il n'y a rien n'est jamais écrit et donc rien n'est jamais écrit ce qu'on sait aujourd'hui c'est que dans notre espace temps les énergies montent ok mais elle nous monte vers un vers si elle monte ça veut dire qu'elle nous emmène vers de plus en plus de conscient faire quelque chose de positif montel sera ce qu'on en fera parce que justement si si on peut en faire quelque chose de merveilleux tout comme on peut en faire quelque chose de difficile et là il faut bien comprendre que tous les astrologues tous les voyants ne me contrediront pas parce qu'en fin de compte ils le savent très bien c'est que quand on fait une prédiction aujourd'hui c'est une prédiction par rapport à la situation d'aujourd'hui pour demain et donc si d'aujourd'hui on change des situations en disant bah tiens je vais changer de métier je fais une rupture où je me mets avec quelqu'un donc qu'on change le présent on va changer le futur et là les anciens travaillaient beaucoup avec les voyants avec mais c'était pas pour se dire ah là mon dieu ça va être malheureux parce qu'il va y voir des choses tristes qui vont arriver non non s'il y avait des choses positives qui étaient annoncées mais il faisait tout pour que ça se déclenche si c'était des choses négatives il faisait tout pour que ça change donc c'était rien n'est jamais écrit et donc là encore l'avenir l'avenir elle sera ce qu'on en fera je suis responsable de ma vie je suis responsable de mes émotions et je vais aller brique par brique changer mon système de pensée j'ai pas fini t'as pas fini personne n'a fini c'est la même information revue et revue et revue sur des angles différents qui permet de l'intégrer à un niveau plus corporel et d'en faire une norme et un fonctionnement la clé c'est pas de connaître les clés la clé c'est de s'entraîner à les intégrer dans sa vie par ses actions et comme dit gandhi incarne le changement que tu veux voir dans le monde incarne le changement que tu veux voir chez tes enfants tes amis tes parents les gens que t'aimes briques par briques pour avoir la réponse je réalise que je suis assis dessus en fait je suis la réponse que je cherche en fait je suis assis dessus et je vais aller bien Abonnez-vous ! Abonnez-vous !